Musique Ah, ça fait bizarre d'être là. Je vous l'avais promis, il y a 15 jours, une petite visite de la fête foraine, mais quand il n'y a personne, le matin, quand tout se met en place, pour une première, c'est une première, dans le brouillard, ça fait bizarre. Mais on va découvrir comment se met en place cette fête foraine, comment on prépare les manèges, comment on les vérifie, comment on prépare la nourriture aussi pour l'après-midi. Je vais rejoindre Jérémy qui est là-bas dans son stand Lucky, il m'attend, donc j'y vais. Je vois du monde par là-bas, je ne suis plus tout seul dans la fête. Ça va les gars ? Ça va. Bonjour. Du bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va ? Ça va. Salut. Jérémy n'est pas là ? Non, il n'est pas encore là, il est en train de préparer son manège. D'accord. Vous allez me montrer comment ça se passe chez vous alors du coup ? Si vous voulez. Vous avez chacun un stand ? Oui, bien sûr. Manège ou autre ? Oui. Ici, on est chez toi. On est chez toi. On est chez moi. Ah, génial, je vais rentrer. Allez-y. Là, il y a des peluches de partout, donc c'est les peluches qui sont au plafond. Voilà. Après, c'est génial. Et là, on va préparer les ballons pour les clients de cet après-midi pour que tout soit prêt. Ah ouais, vous avez le pistolet carrément. Allez. Et là. Un petit nœud. Et là, vous le mettez dans le filet. Voilà. Et hop. Et c'est parti pour 300 comme ça ? Et c'est parti pour 300 comme ça. Tous les jours ? Tous les jours. Toute l'année ? Ah oui. Par tous les temps. Par tous les temps, oui. Surtout un temps comme aujourd'hui. Ouais. Ils n'aiment pas ça, le froid, les ballons. Non, j'imagine. Les puces, enfin les fuites, enfin les carabines. Ça y est, les carabines sont prêtes. Elles ont été vérifiées. On les vérifie aussi tous les matins ? Tous les matins. Que les plombs, hop, ressortent bien. Et quand vous... Voilà. Ça marche. Là, ça marche. On ne peut pas tirer sur le cadreur. On essaye ? Ouais, on va voir ce que ça fait, quoi. On n'a jamais fait. Quoi ? Non. Non, il ne veut pas. Oh, il n'est pas drôle. Non. Il est blessé, il s'est fait mordre par un chien. Ah, en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça finirait. Bon, je te laisse bosser. D'accord, je vous remercie. Je vais voir les collègues. À côté. Et puis, bravo. Merci. Oh, ratatouille. Bon, alors, ça c'est fait. Les ballons, ça se gonfle. Ici, on est là pour sauter. On tourne des trampolines. On tourne des trampolines. Là, je défends déjà les trampolines. Donc, on les laisse. Ça évite qu'il y en a qui viennent sauter dessus le soir et qu'ils puissent se faire du mal après. Alors, on va les baisser. Donc, tout ça, c'est électrique. Avec des moteurs. Génial. Des moteurs qui lèvent, qui servent également à lever et descendre les clients quand ils sautent. Donc, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes moteurs qui lèvent les trampolines et les clients. Je sors les harnais. Ouais. Donc, ça, on vérifie aussi les harnais. Les harnais. Après, je sors les harnais avec les élastiques. J'ai accroché les élastiques tout en les vérifiant. Donc, vous êtes obligés de sauter très haut pour choper. On va vous faire faire un essai. Ouais, on va tester. Ah, bah oui. On fait une petite vérification au niveau des élastiques. Qu'il n'y ait pas de... On va voir s'il n'y a pas de... Si les élastiques ne sont pas abîmées. On vérifie ça tous les matins. Et il y a un sacré stock d'élastiques, en plus. Ah, il y a de la vérification à faire. Ça monte une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, vous, l'avantage, c'est que ça se monte assez facilement, j'imagine. C'est pas difficile à monter, comparé à certains manèges. Ouais. Mais bon, c'est assez rapide à faire. Et puis après, c'est plaisir. En quelques heures, on est installé. Et puis après, c'est le plaisir de sauter. Ouais, c'est clair. Ah, génial. Ah, ça commence à tirer un petit peu. Ah, bah, j'ai retrouvé Jérémy. Il est là-bas. Génial. Est-ce que tous les collègues essayent aussi ou... Ah, ceux qui volent. Ouais. Vous avez tous testé, les gars ? Ouais, c'est extra. Et comme ça, plus on va haut, plus on a une vue sur la fête. C'est clair. Ah, génial. Combien de temps, la partie, enfin, le tour ? Ça peut prendre entre 7 et 8 minutes. Ah ouais, on a le temps de s'amuser. Il y a le temps de s'amuser. Puis tu peux faire les saltos si tu veux. Non, je peux tenter ? Allez, je prends le tour. OK, OK. Je vais tenter. Attention. J'y vais. Ah, pas mal. C'est bien. Oh, et en plus, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Merci beaucoup. C'est bon, on me relèche. On l'a cela, vous le récupérez demain. Bon, je me suis détaché. Génial. Tu vas bien ? Ça va, Olivier ? Ouais, t'es vu, j'avais promis, je suis venu. J'ai vu, j'ai vu, mais tu te débrouilles pas mal. Mais t'es vu, le salto, avant et arrière ? Impeccable, impeccable. Bien. Bon, on continue la visite. Bon, ça va pour l'instant ? Très bien. Bon, alors, on va aller voir quelques vérifications des manèges, les petits manèges d'enfants qui font des essais le matin, à bout d'ouverture, etc. On y va. On y va. On va commencer par un classique de chez Classique. Oui, c'est les autotampons pour les enfants. Ça marche toujours ? Ça marche. Ça marche. Parce qu'on commence dans les petites et puis après, on va essayer les... On apprend dans les petites et puis après, les grands, ils sont tranquilles. Ça existe depuis combien de temps, ce manège ? On va dire, très très longtemps, au moins une trentaine d'années quand même. En plus, ici au Mans, c'est le pays de la voiture. Donc ça doit avoir un... C'est le pays de la voiture. C'est pour ça qu'on a peint la moto du champion du monde. Ah oui, au culoir des 24 ans. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait le matin pour voir si tout fonctionne bien ? Eh bien, le matin, déjà, comme vous voyez, il faut racler. Parce qu'avec l'humidité, on ne peut pas tourner. Oui, ce n'est pas la pluie qui tombe, c'est l'humidité ambiante. C'est l'humidité qui tombe sur la pisse et puis bon, il faut racler. Ça a été fait, on a rien. Puis bon, on regarde si les pneus sont bien gonflés, s'il n'y a pas de jeu dans les perches. Alors ça, c'est gonflé ? Il y a de l'air là-dedans ? Voilà. Il y a de l'air assez gonflé. Il faut mettre du talc autour. Oui, ça sert à quoi ? Ça sert à faire glisser les voitures, en fait. D'accord. Pour ne pas que ça accroche, pour ne pas esquinter la carrosserie, les pneus. Alors, comment ça fonctionne ? Je me suis toujours posé la question. C'est l'électricité qui vient par le grillage là-haut et qui descend ? Voilà, il y a un plus et un moins, en fait, du haut en bas. Le moins, c'est la piste. C'est ça. Ah oui, on va pouvoir regarder comment c'est fait en dessous. C'est cette petite brosse qui touche le parterre. Et puis avec le trollet en haut qui touche le grillage. Et puis quand on met la machine en route, automatiquement, ça fait le plus et le moins et qui fait tourner avec un jeton. Il faut un jeton. Donc le moteur est à l'intérieur, c'est un petit moteur électrique ? Le moteur ici, c'est un petit moteur électrique. Non, non, non. D'accord. 48 volts. Et les pneus, il faut changer souvent ? Il faut changer, vous voyez, tout ce qui est comme ça, la force, la gomme, elle s'use, elle s'use. Après, bon, ça, ça, ça va plus. Il faut changer les pneus, il faut changer les brosses aussi. Combien de temps vous faites avec un pneu ? Oh, on fait longtemps quand même. Oui, quand même. On fait longtemps quand même. D'accord. Pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est la brosse, ça, c'est génial. C'est la brosse qui sert à faire le contact, en fait, sur la piste. Ok. Après, on met en route, on va voir. On met en route. Et si jamais il y a un enfant qui touche le... C'est pas grave, c'est de la basse tension. Non, 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 c'est du 48 volts. 48 volts. Il n'y a aucun danger, on peut toucher, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors là, on est dans le poste de pilotage. Vous avez mis en route, ça, c'est quoi, ça, un transforme ? C'est le redresseur pour faire marcher les voitures. Ok. Donc là, ça y est, on l'a mis en route, on va mettre le manège. Alors, on appuie ici, sur marche. Ouais. On appuie sur marche, on a le bouton d'arrêt d'urgence s'il y a un problème. En cas de, bon, des problèmes, il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en a un, on appuie dessus, comme ça, tout s'arrête automatiquement. Et puis, bon, ben là, c'est parti. Et la sono, elle est où, c'est ça ? La sono, elle est ici. Là, il y a le bruiteur pour animer les enfants. Ah ouais, ça, c'est pour faire les... C'est pour animer les enfants, en fait. Ah, ne poussez pas les voitures avec les pieds, appuyez sur le bouton 7. Voilà, il n'y a pas un stadeur. Il n'est pas en route, là, peut-être ? Non. J'adore, j'adore. Bon, allez, c'est bon, on a un jeton, on va pouvoir tester. Romuald a éteint la lumière, on se demande pourquoi. Il fait des choses, des fois. Et voilà. Et donc, là, ça roule. Appuyez sur la pédale. Allez-y, vous pouvez y aller. Je vais essayer. Ça risque de patiner un peu, allez-y, évitez. Hop. Yeah ! Ça marche bien. Ça marche bien. Elles vont moins vite que les grandes, celles-ci ? Oui, elles vont beaucoup moins vite que les grandes. C'est normal, c'est pour les enfants. C'est à partir de 5 ans, de 5 à 12, un peu près. Bravo, merci beaucoup. Merci. Génial. À bientôt. Là, j'ai trouvé Nadine qui est en train aussi de faire la mise en route. La mise en route, le nettoyage du manège. C'est comme ça, tous les matins ? Tous les matins. C'est le même manège. Voilà, le manège. Tous les matins, le nettoyage pour accueillir la clientèle l'après-midi. Alors ça, celui-ci, j'avais jamais vu ce manège, mais il est très, très bien. C'est pour les enfants, j'imagine ? Oui, c'est pour les enfants. Et puis, c'est un peu original parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Il n'y en a que deux en France. C'est vrai ? Oui. On le voit en plus de la route quand on passe derrière. On voit tourner. On voit le mécanisme à l'arrière. Oui, oui, oui. Et puis même, bon, de façade, il y a un peu de hauteur quand même. C'est la première fois que vous venez au Mans ? C'est la première fois que je viens au Mans. Bon, satisfaite ? Oui, oui. À part le brouillard ce matin. Voilà, beaucoup d'humidité, c'est vrai. Et à l'arrière, alors, c'est quoi ? C'est un gros moteur que vous avez ? Oui, il y a... Hop. J'avais pas vu l'arrière. Disons que c'est un circuit comme un autre manège, mais au lieu d'être à plat, il est en hauteur. C'est tout. D'accord, il est vertical. Oui, oui. Et c'est un gros moteur électrique ? C'est un gros moteur électrique, ouais, ouais, ouais. C'est la même machine qu'un autre manège, hein. Sauf que c'est... Sauf que c'est en hauteur, enfin, c'est... J'aime bien. C'est pas à plat. Bah, bravo, en tout cas. Donc, tout marche bien, c'est bon ? C'est bon, pas de problème. On peut écueillir les enfants. Je touche du bois. OK, bon, ça roule. Bon, je continue mes petites vérifications. D'accord. À bientôt. Allez, merci, au revoir. Au revoir. Bon, je vais finir chez toi, quand même. Hop, je passe par l'autre côté. T'es en train de mettre en place aussi ? Eh bien, voilà, je mets des plaquettes pour aujourd'hui, pour que les gens gagnent des bolos. Alors, je mets plein de plaquettes. Alors, comment ça marche ? 50 points, il faut faire combien pour avoir un... Eh bien, c'est à partir de 50 points, on a un petit cadeau. Puis, alors, plus on a des points, plus le cadeau est bon. Et là, il y a le 500, là. Et là, il y a des 500, il y a des 1000. T'as combien de gagnants par jour, à peu près ? Ah, aucune idée, aucune idée. Mais le plus possible, on essaie d'en faire le plus possible, mais aucune idée. Donc, c'est toujours le même principe ? Ça date de quand, ce jeu-là ? Oh, ça va bien, maintenant, peut-être 30 ans. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. On met les pièces, on les fait avancer. Voilà, le but du jeu, c'est de faire tomber les pièces pour les rejouer. Et les points, on les accumule pour avoir des beaux cadeaux. Mais quand tu démontes, comment tu fais ? Parce que toutes les pièces tombent. Ah, mais il faut tout enlever. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot, ouais, ouais. On ramasse tout aussi, les cadeaux dans les vitrines. Donc là, tout ce qui est les télés, les montres, etc. Il faut les enlever. Eh bien oui, on est obligé de tout enlever. Les lampes, etc. Donc, on range tout ça dans les boîtes. Et puis, voilà, donc il y a vraiment du boulot. Mais comment tu fais sur la route ? Parce que ça ne passe pas, là, ton camion. Il est trop large ? Eh non, ça ne passe pas, non. Donc, tout se replie. Il y a une rallonge qu'on appelle une rallonge. Donc, ça vient à l'intérieur de la semie. La rallonge de l'avant se plie au-dessus. Et la semie remorque et dans le milieu. Et on met tous les jeux dans le milieu de la semie. Et les roues en dessous. Et c'est parti. Combien de temps pour monter ? Pour monter trois jours. Ah, quand même. Avec ça dans les vitrines. Qui fait des poussières ? Pas moi. C'est pas toi ? C'est pour ça que je posais la question. Ma femme. Bon, vous êtes là jusqu'à quand ? Alors, on est là jusqu'au 18. Et on a une surprise. Le dernier week-end sera un week-end exceptionnel. Puisqu'on va faire une nouvelle opération. Qui va s'intituler un ticket acheté égale un ticket offert. C'est sur les manèges, bien sûr. Et donc, c'est tout nouveau au Mans. En espérant qu'il va y avoir un très grand succès de cette opération. C'est quel jour ça ? C'est samedi et dimanche. Le 17 et le 18 novembre. Le week-end prochain. Le week-end prochain. Il faut en profiter. On vient à deux. Et puis, on paye deux fois moins cher, du coup. Mais voilà. En fait, on essaie d'avoir des prix attractifs. Pour tout le monde. Voilà. Il y a le twist qui se lance, là. Eh ouais, ça y est. Ça sent l'ouverture dans pas longtemps. Bon, je te laisse bosser. Merci encore à toi. C'est moi qui vous remercie. On vous revoit quand après au Mans ? Alors, c'est au mois de mars. Les dates exactes, je ne les ai pas encore. Au mois de mars, oui. Avec grand plaisir. Toujours aussi nombreux. Il y en a à peu près 200. Ouais, pas loin. C'est aléatoire. Mais entre 150 et 120. Peut-être pas 200. Peut-être pas 200. Non, peut-être pas 200. Merci à toi. Merci. A bientôt. A bientôt. Et puis, on va continuer à jouer dans l'infiltré du dimanche. Au poker, cette fois-ci. Puisque Winamax est installé au Palais des Congrès. On va aller faire un tour. Et on va essayer de gagner de l'argent. Ou en tout cas, de ne pas en perdre trop. Enfin, c'est Romuald qui joue, de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada